Et bonjour les plaisanciers ! Je vais vous parler d'un sujet qui me semble extrêmement important pour la sécurité de tous à bord de nos bateaux mais qui est beaucoup critiqué et en même temps les gens ne posent pas forcément le pour et le contre là-dessus. Je parle de l'AIS vs radar. Alors avant toute chose sur cette vidéo, je voulais vraiment préciser quelque chose. Au niveau de mon point de vue, il n'y a pas de pour ou contre l'un ou l'autre. Les deux sont des compléments qui sont pour notre sécurité. Donc je vais commencer avec l'AIS. Car l'AIS pour moi c'est quelque chose que les gens peuvent facilement s'équiper à bord de leur bateau. Donc le premier lieu qu'on peut avoir c'est un récepteur AIS qui va recevoir les signaux autour de notre bateau, même en pleine mer, autour de notre bateau à portée de VHF, qui va recevoir les bateaux qui transpondent, qui émettent leur position. C'est ça l'AIS. Donc on a une mire avec des cibles AIS dessus, donc des petits triangles avec des directions. Et quand un bateau est dans notre direction, il fait une route de collision. Donc ça c'est l'alarme CPA, TCPA, qu'on peut activer ou désactiver sur nos récepteurs. Donc là je parle de récepteurs. Donc un récepteur va recevoir toutes les informations autour. Il va surtout recevoir en fait les bateaux marchands de commerce qui ont l'obligation de transpondre leur position. Donc les gros cargos. Les petits métiers marins-pêcheurs, ils n'ont pas d'obligation à transpondre leur position. Et gérer plus loin, ils ne vont pas forcément le faire. Pourquoi ? En fait, il faut se dire que ces petits métiers, ils ont besoin d'aller pêcher, d'aller... Voilà, ils ont leur coin de pêche. Et ils ne veulent pas que les concurrents voient où ils pêchent. Donc à partir de là, ils coupent leur AIS. Donc les gens qui me disent, ouais c'est trop bien l'AIS, on voit les bateaux. Non, oubliez, vous allez voir en fait, en réalité, moi qui est en zone... Qui navigue beaucoup, principalement je dirais même, en zone côtier et semi-auturier. On ne voit que 10% des bateaux. Un bateau sur 10 transponde. Et encore, c'est beaucoup de plaisanciers parce que je suis proche des côtes. Mais c'est qu'un bateau sur 10. Voilà l'AIS. Donc quand vous achetez un récepteur AIS, il faut se mettre ça en tête. C'est qu'un bateau sur 10 que vous allez croiser. Et ce ne sont que des navires commerçants que vous allez avoir l'info. Alors c'est pratique parce que qu'est-ce qu'on a comme info ? On a leur direction, donc le COJ, parce qu'en fait c'est ça qu'on récupère, le COJ, le CAP GPS. On a le SOJ, donc la vitesse GPS. On va avoir donc l'identifiant du bateau, le MMSI. On va avoir, des fois on a même le Colsing. On va avoir le nom du bateau. Voilà les infos qu'on a. Et avec ça, on peut les appeler. Donc deux possibilités, soit en phonie. Vous prenez la VHF, vous vous mettez sur le canal, souvent c'est le canal 16. Et on essaye de choper le gars ou le bateau pour avoir un peu plus d'infos sur lui. Voilà, s'il vous a vu déjà. Sinon, on a une possibilité via le MMSI de récupérer avec les VHF ASN, les VHF qui ont moins de 10 ans, avec l'option ASN numérique, on peut mettre le numéro et les appeler en direct. Donc là, ça va vraiment biper chez eux. Ça va vraiment biper chez eux. Et on a plus de chances de les avoir au téléphone. Parce que souvent, les navires marchands, les gros, qu'ils soient au mouillage ou même en route, ils ne font pas forcément de veille à la VHF. Ça arrive. Voilà. Donc derrière, vous pouvez appeler dans le vent, s'ils ne sont pas là derrière leur VHF. Au moins là, ça va biper. Ça va gueuler dans leur cockpit. Voilà. Et vice versa, avec un plaisancier, ça arrive souvent. Moi, j'ai déjà croisé des plaisanciers qu'on va appeler comme ça des skippers pro. Parce que les mecs, ils ont tellement l'habitude de convoyer des bateaux qu'ils ne sont pas tout le temps derrière la barre. Et justement, ils ont des équipements tels que l'AIS et le radar qui fait qu'ils n'en ont plus forcément besoin. Je dirais même, au large, tu n'as plus besoin d'être devant la barre. Alors attention, ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. mais c'est un constat. C'est un constat. Je ne fais que constater les choses. Je ne suis pas là à vous donner des leçons. J'ai mon retour d'expérience. Je fais comme je veux moi. Ça n'engage que moi, mon bateau, quand je suis en mer. Ça vous, voilà, à toute proportion, voilà. Je vous donne mon avis. Je vous donne mes conseils, mes arguments et mes critiques. Donc, c'est à vous après. Vous vous débrouillez avec ça. Voilà. Ce n'est pas la science exacte, loin de là. Du coup, voilà, pour recevoir des cibles, ne croyez pas que vous allez recevoir tout le monde. Non, vous n'allez en recevoir que 10% des bateaux. C'est extrêmement important quand on est sur des rails de cargo. Je ne sais pas, passage de Gibraltar, des choses comme ça. parce que là, il y a vraiment une importance. Voilà. Donc là, dans ces coins-là, le rail, je ne connais pas la Bretagne, mais il y a un rail qui est très connu en Bretagne, au nord du Portugal et l'Espagne, à l'ouest de l'Espagne, pareil, il y a un rail qui est super connu, qui est dangereux. Mais voilà, ça, là, oui, il faut avoir un récepteur AIS. Maintenant, un récepteur AIS dans les parages, quand on fait du côtier, c'est une option. Ce n'est pas du luxe, mais c'est une option. Ensuite, il va y avoir l'émetteur, le transpondeur AIS. Transpondeur avec un AIS, ça demande un budget un peu plus conséquent. Une radio à récepteur AIS, allez, on est entre 150 et 300 euros, des fois, ça peut monter à 400, 500 euros, mais voilà, on est, on va dire, 300 euros, vous avez un bon budget pour une radio VHF, ASN et option AIS, cible AIS. Là, l'émetteur, quand on transponde, souvent, on va avoir un petit transpondeur. Là, ça demande un peu plus de technicité parce que ça, transponde, ça demande aussi une antenne dédiée pour pouvoir émettre un signal autre que la VHF. C'est rare et moi, je ne le conseille pas d'avoir la même antenne. Voilà, donc, antenne VHF dédiée à la radio, antenne VHF dédiée au transpondeur qu'on puisse, à un moment donné, s'il y en a une qui tombe en panne, ça peut arriver, un coup de foudre ou quoi, ça peut arriver. On inverse pour tester. Transpondre, là, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Eh bien, je suis indécis, moi-même, je suis indécis et je l'ai, pour moi, c'est un luxe. Pourquoi ? Parce que je vous dis, il n'y a que 10% des bateaux qui transpondent. On n'est pas obligé de le mettre, nous, les plaisanciers. Alors, certaines zones du globe, sur Terre, je crois que c'est en Indonésie, vers la Thaïlande aussi, je crois qu'il y a une obligation là-bas, c'est une zone où ils ont demandé à ce que tous les bateaux aient un transpondeur à bord. Mais, en Europe et dans les Caraïbes, je pense que ça, c'est, je dirais, 90% des plaisanciers francophones qui regardent ma vidéo, eh bien, je dirais que ce n'est pas obligatoire. et ça a quand même un budget puisque mettre une antenne supplémentaire, alors certes, on peut la mettre derrière au beau soir, sur les arceaux, si on en a un, ou sur le balcon arrière, on pourrait. On réduit vachement la portée puisque c'est une portée de VHF, donc je dirais qu'un AIS, une bonne antenne VHF, une bonne antenne AIS, c'est sur la même fréquence, on est autour de 160 MHz. On doit être à du 25 000 maxi, donc on est entre 10 000 et 25 000 nautiques. Transpondre, transpondre, pour ça, le budget, on part entre 500 et 1 000 euros. Si on le fait installer par un pro, ça peut monter à 1 500, 2 000 euros parce qu'on peut aussi parler de dématé. Il y a des gros bateaux, on est obligé de dématé pour faire passer les câbles VHF proprement les câbles VHF AIS dédiés aux transpondeurs. Donc ça monte vite, ça peut vite, vite, vite monter. Et à ce moment-là, moi je dis aux gens, attention, on va parler après du radar, troisième partie, parce que je trouve que c'est plus important. Transpondre, de nos jours, je ne suis pas convaincu, honnêtement, je ne suis pas convaincu par transpondre. c'est bien de transpondre, mais si vous ne l'avez pas, gardez un peu de budget parce que de nos jours, on peut avoir pour 1 500, 2 000 euros, on peut commencer à s'équiper avec un radar, même 1 000 euros d'occasion. Et c'est là où il y a toute son importance. Parce que c'est pareil, transpondre, on peut se dire, on va partir sur de l'occasion. Oui, tu peux partir sur de l'occasion avec un transpondeur. Mais il y a un gros problème. C'est que quand tu vas recevoir une occasion à un transpondeur, en fait, tu vas devoir réinitialiser le transpondeur pour mettre ton numéro MMSI. Un numéro MMSI, c'est un numéro identifiant du bateau qui est unique. Comme tu vas changer de bateau, tu vas devoir changer de MMSI. Alors, si en plus ton bateau, il est, je dirais, tu changes de... C'est le même problème quand tu changes de pavillon sur le bateau. Il faut changer le MMSI. Et sur un transpondeur, ça peut être vite problématique. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour initialiser leur transpondeur. Yonac, c'est plutôt simple. Je ne vous cache pas, Arrémarine, c'est simple. En VHF récepteur AIS, le plus simple qui existe, c'est la Navicom. Voilà. Parce que c'est simple à réinitialiser un MMSI. Une VHF chez Arrémarine, tu es obligé de renvoyer la VHF chez Arrémarine directement. Ça coûte un bras parce qu'il faut reflasher le firmware. Voilà. L'IPROM doit être reflashé. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc, le transpondeur, c'est limite. C'est rare d'en trouver en occasion et après, on se retrouve avec des problématiques de réinitialisation. Et ensuite, il y a le radar. Alors, moi, je veux parler vraiment du radar parce qu'on est en 2021 et pour moi, pour la sécurité, je trouve que c'est extrêmement important, le radar. Déjà, maintenant, c'est extrêmement rare d'acheter un bateau neuf sans radar. C'est extrêmement rare parce qu'il y a énormément d'avantages, en fait, avec un radar. Mais moi, franchement, il y a plein, plein d'avantages que je vais vous énumérer. et en fait, je ne vois pas trop d'inconvénients à part une histoire de budget. Donc, bien évidemment, un radar, c'est un gros budget. Voilà. C'est un gros budget. Mais au-delà de ça, pour la sécurité, moi, je vois, et autre point, j'en vois que du positif, en fait, au radar. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui est convaincu par l'usage du radar. Alors, le radar, déjà, il y a une vieille, enfin une vieille, pas trop, il y a un vieux bruit de couloir qui circule. Oui, le radar, ça consomme, il faut faire gaffe. Ça, c'est vieux, c'est obsolète. Les vieux radars à magnétrons, c'est une vieille technologie qui faisait que ça chauffait, ça demandait beaucoup, beaucoup de puissance pour fonctionner. Et ça fonctionnait au bout de 5, 10 minutes. Ce n'était pas très précis. Voilà, ça, c'est un truc qui existe historiquement depuis 20 ans. Les radars magnétrons. Moi, je vais vraiment vous parler des radars de ma génération, je suis jeune. Des radars de 2015 à 2025, grosso modo. Les radars Doppler, les radars nouvelle génération broadband qui, eux, ne consomment pas parce qu'ils ne sont pas une technologie magnétron, ils ont une autre technologie à bord. d'ailleurs, ces radars-là, ils ont des technologies étonnamment identiques aux radars de voiture, ceux qui nous flashent et qui nous mettent des PV sur la route. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est une technologie. Mais voilà, donc voilà, ces nouveaux radars consomment plus du tout. Ils consomment peanuts. Voilà, moi, mon radar qui est une limite, c'est un radar Raymarine un petit peu ancien mais digital. Ils appelaient ça, je crois, c'est le RD218 ou 418 de chez Raymarine. Donc, c'est de 2012-2014 à peu près le radar. il est de 2014. Voilà. Maintenant, il y a encore des nouveaux radars beaucoup plus sophistiqués qui apparaissent. Même si, honnêtement, j'ai testé, bon, c'est déjà bien mais voilà, on est déjà sur des bonnes technos. Voilà. Tout ce qui est digital, les nouveaux radars numériques, c'est top. Pour l'économie, parce que moi, je dois consommer, allez, je vais consommer 3 ampères par heure. 3 ampères, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des options dessus qui permettent de le mettre en veille déjà ce radar. Et ça, c'est important de le voir. Qu'on peut mettre en veille un radar et qu'on peut dire le radar, tu n'as pas besoin de tourner 60 minutes. Tu n'as pas besoin de tourner 3600 secondes à l'heure. Non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin juste de faire quelques échos. Un radar, comment ça fonctionne ? Ça émet une impulsion et suivant la réception de l'écho, ça va vous mettre un point à une distance donnée. Voilà, c'est ça un radar. Tout autour, à 360 degrés autour du bateau. Et du coup, on n'a pas besoin d'émettre en permanence, en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ça c'est faux. Il n'y a pas besoin. Avec les anciens, oui, parce qu'ils captaient mal. Mais le nouveau, il n'y a pas besoin. Et du coup, on va envoyer, alors moi, je mets entre 30 et 60 impulsions. Voilà, je lui dis, tu mets 30 impulsions. Ça veut dire que tu tournes pardon, tu tournes 30 fois, tu mets 30 impulsions dans la même direction. Et après, tu t'arrêtes. Voilà. Et tu vas me faire ça tous les 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Voilà, c'est au choix. Tous les afficheurs, on peut faire ça, on peut mettre ça en place. Il faut lire la notice. Vous avez cette option-là. Et du coup, en mettant ça, en mettant cette veille-là, du coup, on peut partir, on peut se mettre sous voile. Au large, on peut le mettre. Alors bien évidemment, en côtier, il faut le mettre plus souvent. On va mettre tous les 5 minutes. Mais au large, on peut le mettre tous les 15 minutes. Il transpond autant de fois. Et du coup, c'est pour ça. Ça ne consomme rien. À l'utilisation même, un radar de nos jours, ça va consommer entre 25 et 40 watts à peu près. C'est rien. C'est rien. Voilà, c'est rien. Donc cette histoire de oui, ça consomme. Non, c'est faux. Voilà, c'est faux. Ça, c'est de l'histoire ancienne. On n'y est plus. Ensuite, le radar, avec les nouvelles technologies qui sont apportées, va vraiment détecter tout sur l'eau. Voilà. Je dis tout parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'AIS. L'AIS, encore faut-il émettre, mais ça émet. En fait, c'est que des navires. Le radar, non, il va vous détecter sur l'eau tout ce qu'il y a qui flotte, qui est sur l'eau, à hauteur d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur l'eau ? Eh bien, il y a les bateaux. Il n'y a pas que les bateaux. Et c'est là, la particularité et l'avantage du radar. C'est que quand on fait un programme un peu côtier, je dirais de toute manière, on fait du côtier puisqu'on est aussi pour, en tant que plaisanciers, on est là pour découvrir un peu aussi les côtes. Je vous prends un exemple, les calanques de Marseille et tout. Heureusement, j'avais le radar parce que là-bas, il y a des navettes de petits métiers, des navettes de croisière, de visite pour les touristes. Eh bien, les mecs, ils ne mettent pas la IS, ils ne mettent pas leur émetteur. Donc, on ne les voit pas. Ils sortent d'un coup des calanques, on les voit au dernier moment. C'est la limite de la collision. Et là, avec le radar, on peut voir quelque chose. Il y a des choses comme ça qu'on peut voir qui est vraiment intéressant. Donc, il y a une meilleure discrimination des cibles. Voilà. Ça, c'est vraiment important avec les nouveaux radars. Il y a une vraie discrimination des cibles. On peut voir les casiers de pêche qui flottent, qui sont les grosses bouilles des pêcheurs. Bien évidemment, les petits trucs à fleurs d'eau, on ne les verra pas. Mais, ce qui flotte au-dessus de l'eau, on le verra. On verra on verra les kayaks, les kayakistes pour les côtiers, les canoës. On peut voir les balises, les balises de chenal, des choses comme ça. C'est important. Non pas que dans le brouillard, parce que le radar, il est là aussi, l'avantage. C'est que dans le brouillard, il est nos yeux. Mais, mais voilà, on voit beaucoup, beaucoup de choses. après, il y a une nouvelle techno qui est sortie aussi, qui est la partie Doppler. Donc ça, c'est assez récent. Et en fait, ça, ça va vraiment discriminer une cible. Peu importe. Là, vraiment, je vais parler de cible et pas de navire. Parce que vous voyez, ça peut être une balise, ça peut être une côte, un rocher. Voilà, c'est une cible. Ça va le discriminer et ça va vous dire si, en couleur, ça va vous dire si il bouge. et je sais que les derniers radars, ça va plus loin parce qu'ils ont mis un code couleur pour dire vert, je crois, ça part. Rouge, ça vient vers vous et bleu, ça ne bouge pas, c'est fixe. Voilà. Vous voyez, donc avec ça, on a vraiment une aide visuelle énormissime. Et de là, si on parle de quelque chose qui bouge, ça va plus loin avec un radar. Un radar, si on le couple avec nos instruments de bord, on peut aussi avoir des cibles ARPA, MARPA. Donc ça, c'est comme l'AIS, c'est comme des cibles AIS, sauf que c'est tout. Voilà. Ça veut dire que 100% des navires, on peut les mettre, alors moi, j'adore ça, sur mon traceur, moi, j'ai un traceur récent, tactile. Je peux aller sur une cible qui est en mouvement et dire, voilà, là, il y a une cible en mouvement, j'appuie dessus et je le mets cible ARPA. Voilà. Vous le voyez quand vous cliquez dessus sur la cible, vous avez une fenêtre avec un menu, et vous dites détecter ou détecter la cible. Et à partir de là, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va prendre l'info de la cible, ça va calculer son cap et sa vitesse. Et ça, c'est vachement utile. Ça veut dire que là, j'ai 100% des bateaux autour de moi, je peux avoir leur destination, leur cap, le coge, la direction à laquelle ils vont. Donc, il faut coupler et la vitesse du bateau. Donc, voilà, on peut avoir ces infos, mais il faut le coupler avec un GPS. Mais c'est avec les instruments de bord, une fois que vous avez couplé tout ça, voilà l'avantage. On a 100% des bateaux. Voilà le gros avantage que je voulais vraiment en discuter parce que très peu de gens le savent, ça, en fait. Voilà. Après, il y a d'autres avantages. Du coup, si on a toutes les cibles et qu'on a tout ce qui est sur l'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir les dauphins, tout simplement. Beaucoup de gens n'y pensent pas à ça. Mais un dauphin, qu'est-ce qu'il se passe ? Il revient sur l'eau tous les mammifères, ils reviennent sur l'eau. Et cette rémanence qu'il va y avoir, parce qu'on va avoir un écho, mais le deuxième écho, il va bouger sur l'image. Il va être juste après et le troisième, il va être juste après. Et cette rémanence qu'on va avoir, eh bien, on saura qu'il y a quelque chose sur l'eau qui est en train d'avancer sur l'eau et qui peut venir sur nous ou qui peut s'en aller. Et du coup, moi, ça m'arrive avec ma femme d'être aux aguets, de regarder et de me dire « Ah ouais, là, il y a quelque chose. Hop, à porter. Ah bah tiens, regarde là-bas, il y a un truc sur l'eau. Ah bah tiens, il y a des dauphins. Bah viens, on y va. Et hop, je vais sur place. Voilà. Ça aussi, c'est un avantage. Il y a un autre truc aussi qui est présent sur les radars et qui est vachement utile. Voilà. C'est pour ça que les skippers, beaucoup de skippers l'utilisent. Et les grands plaisanciers, qui ont continué à vivre sur leur bateau et au mouillage et beaucoup l'utilisent, c'est l'option zone de garde. Voilà. L'option zone de garde. Alors la zone de garde, en fait, on va délimiter à partir de notre traceur, de notre afficheur de radar, on va délimiter une zone. Ça peut être 360 degrés. Ça peut être un cône devant nous. Un petit cône devant nous, comme ça. Plac. On va délimiter une zone. où on dit, voilà, si tu détectes un truc dans une cible, si tu détectes un écho dedans, tu gueules, tu m'informes qu'il y a un truc qui rentre dedans ou qui est présent à l'intérieur. Et c'est là, tout l'avantage du radar aussi. C'est que du coup, c'est aussi un copilote dedans. tout ce qui est OVNI, objet flottant non identifié, on oublie. Parce que ça va être compliqué. Un conteneur peut être détecté, mais c'est rarissime. Parce que le conteneur est sous l'eau. Donc, on aura du mal à le détecter. Par contre, si c'est sur l'eau, eh bien, ouais, on peut le détecter. Et je croyais moi que ça, c'est vachement bien. parce que quelqu'un qui est tout seul, vous voulez vous reposer, eh bien, vous pouvez mettre ça en place. Voilà, en deux clics, on le met en place. Et du coup, vous pouvez faire une petite pause de 5, 10 minutes, 20 minutes. Voilà, un quart de 20 minutes. Et, eh bien, voilà, vous êtes vraiment à l'aise. Vous allez pouvoir vous reposer et avoir ça. Il ne faut pas faire totalement confiance, mais voilà, c'est pas mal. Alors, ça demande quand même du réglage, tout ça, ça demande du peaufinage. Mais on peut aller plus loin, on peut détecter des chasses de thon, on peut détecter des chasses tout court de poissons avec des oiseaux au-dessus. Il y a le mode d'oiseau, ça fonctionne très bien. Il y a aussi le mode, le mode option grain qui permet de passer, de détecter des cellules orageuses, voilà, ou du grain assez important. Moi, personnellement, j'en ai fait l'usage l'expérience et j'en suis super satisfait. Vous vous imaginez, j'étais au Frioul, donc sur sortie de l'île du Frioul et j'allais en direction de Port-Camargue et là, au loin, au large, il y avait deux cellules d'orage qui venaient comme ça sur nous, qui arrivaient sur la côte et nous, on devait les traverser comme ça. et il s'avère que ces cellules n'étaient pas, je dirais, pile en même temps, ils n'arrivaient pas en même temps, il y avait un décalage comme ça, vous voyez, il y avait un petit décalage entre les deux et en fait, avec le radar, j'ai pu analyser ça. Bien évidemment, c'était gros orage, c'était au mois d'octobre en Méditerranée, l'eau est trop chaude donc il y a des gros problèmes, des trompes d'eau, des tornades sur l'eau, tout simplement, là, je vous parle de tornades sur l'eau, on les a vues, simplement, on les a évitées, voilà, on les a évitées, alors vous allez me dire, ah, c'est pas possible, si c'est possible, c'est possible, voilà, j'ai enlevé, alors je n'étais pas à la voile, j'étais que au moteur, moteur plein gaz, 3000 tours, allez, on y va, on met le radar à fond, voilà, on détecte le grain, ok, il est là, et en fait, je voyais les deux cellules orageuses qui venaient petit à petit, c'est lent, mais on les voit venir, et au milieu, il y avait un trou, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce trou ? Et après, je me suis dit, c'est tout simplement qu'il y a moins d'épaisseur de pluie, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est ça ? Et bien, tout simplement, on passe au milieu, voilà, je suis passé là où c'était le moins, dangereux, et effectivement, arrivé à Port-Camargue, et bien, il y a eu un déplaisancier, qui avait, je crois, c'était un gypsy, qu'ils avaient comme bateau, 9-10 mètres, eux, ils ont eu le génois explosé, ils ont eu le cagnard d'arraché, parce qu'ils se sont arrivés, nez à nez, avec, avec ces trompes d'eau, et ce vent de folie, qui, voilà, qui était dangereux, voilà, donc, elle est là, la sécurité, et c'est là où je dis, pour moi, en toute honnêteté, les gens, je préfère que vous achetiez, en tout cas, c'est ce que je conseille, un simple récepteur AIS, après, vous partez sur le radar, et après, vous revenez sur un émetteur AIS, voilà un peu ma logique, alors, bien évidemment, le radar, la problématique qu'on va avoir, au niveau de l'acquittement, c'est qu'il faut un afficheur, donc, en afficheur, soit vous avez un traceur, ça coûte une fortune, certains traceurs pas chers, ne sont pas compatibles, 100% avec toutes les options, que je viens de vous dire, du radar, donc, faites attention, donc, c'est quand même des afficheurs, à 1000 euros, à peu près, plus le radar, plus l'équipement, et tout, et tout, après, on peut avoir les tablettes, il y a certains radars, qui sont compatibles, tablettes, qui n'a pas besoin d'afficheur dédié marine, je pense à Furuno, voilà, mais, vieille techno, attention, vieille techno, le radar Furuno, pour moi, c'est une vieille techno, donc, on a des problèmes de consommation, pour moi, eux, ils ont vraiment des problèmes de consommation, mais il n'est pas cher, c'est de l'entrée de gamme, c'est de l'entrée de gamme, et après, on va avoir des radars autonomes, un peu vieille techno aussi, autonome, avec un afficheur dédié, voilà, qu'on peut mettre sur la table à carte, je pense à GRC, qui est très connu là-dessus, ou Furuno, qu'on faisait aussi à l'époque, mais, un peu vieux, les techno, donc, faites attention, voilà, souvent, ils vont être monochrome, ou alors, ça va être des écrans, des petits écrans, donc, voilà, je ne suis pas fan, voilà, mais voilà, ça existe, voilà, pour les petits budgets, voilà, un peu, tous les points, les arguments que je pouvais donner, pour ce Versus AIS radar, en espérant que vous ayez pas mal d'infos là-dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire, un peu votre ressenti là-dessus, et puis, peut-être, peut-être qu'il y a d'autres infos que je n'ai pas données, sur le radar et l'AIS, n'hésitez pas à le faire partager, c'est avec plaisir que moi-même, je leur partagerai, et peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, donc, c'est avec grand plaisir, que, que, vous pouvez me donner cette expérience-là aussi. Bonne journée à tous, à plus, ciao, ciao,